Je m'appelle Noé, j'ai 32 ans et je vais vous partager mon expérience dans le cadre de l'entente Québec-France en reconnaissance de qualification professionnelle. Je suis ingénieur en génie civil depuis 2015 et j'ai été diplômé d'une école en France. J'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur études de prix pendant cinq ans à Paris pour une grande entreprise de construction. J'ai été amené à participer à l'étude d'une quinzaine de projets en France, puis à l'étranger et majoritairement au Québec pendant les deux dernières années. A ce moment-là, j'ai eu une proposition de mutation de notre filiale française à notre filiale au Québec pour l'un des contrats qu'on avait remporté en 2020 à Montréal. C'est une bonne occasion pour moi de changer de poste, ça m'a permis de passer d'ingénieur en estimation à ingénieur en méthode sur le chantier. Les responsabilités des ingénieurs sont très différentes entre la France et le Québec. En France, l'entreprise et la direction sont généralement responsables en partie des plans et calculs qui sont produits. Au Québec, c'est l'ingénieur qui s'engage personnellement quand il signe un plan, une note de calcul ou une attestation. Pour cette raison, c'est illégal ici de réaliser certains actes d'ingénierie sans être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Étant amené à signer des plans dans mon nouveau poste, j'ai donc fait les démarches pour devenir membre de l'Ordre et obtenir un permis d'ingénieur. La procédure, qui a peut-être légèrement changé depuis, demandait d'avoir un diplôme reconnu par l'Ordre et 4 années d'expérience, dont au moins une au Québec. J'ai déposé rapidement mon dossier et obtenu mon permis d'ingénieur en novembre 2021, soit 14 mois après ma mutation. Je n'ai pas eu besoin de repasser d'examen, mis à part l'examen de déontologie, mais il est obligatoire pour tous les ingénieurs ici. Et mon diplôme français était reconnu, jugé équivalent à une formation dans une université locale. Finalement, avec cette entente, je trouve que la mobilité est vraiment facilitée et ça m'a permis d'exercer une fonction en lien avec ma formation, vraiment rapidement après mon arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada